Klawa A-S-M-R Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à ce tout nouveau cours de fourchelangue à l'école de Baudelaire Avant de commencer ce cours vous devez savoir que c'est une langue des plus complexes que peu de personnes maîtrisent mais je vais vous enseigner les rudiments je vais vous enseigner surtout à la comprendre et à pouvoir produire quelques sons mais surtout vous ne serez jamais expert cette faculté revenant uniquement d'un ton héréditaire comme vous le savez donc ce cours sera des plus utiles si vous voulez vous défendre comme contre les forces du mal et devenir aurore mais tout d'abord j'aimerais commencer ce cours par un petit peu d'histoire car vous devrez maîtriser certaines bases pour comprendre son origine donc s'il vous plaît sortez vos plumes magiques et vos livres pour prendre ce cours en notes parce qu'il sera compris dans vos buses alors tout d'abord sachez que tous les serpents conversent en fourchelangue y compris les serpents magiques comme le basilic ou le runespo qui est un serpent à trois têtes mais vous devez l'avoir appris lors du cours sur les créatures magiques bien sûr si vous l'avez écouté vous n'êtes pas sans savoir que chez nous les sorciers maîtriser cette langue est une aptitude très très rare et considérée comme associée aux forces du mal bien qu'il existe aussi des fourchelangues chez des sorciers plus nobles on va commencer donc véritablement par de l'histoire et des dates donc en 1994 un membre anonyme de la ligue de défense contre la magie noire a déclaré que toute personne parlant le fourchelangue devrait faire selon lui l'objet d'une enquête sachez que parler fourchelangue sonne comme un sifflement étrange autre chose à noter la baguette de salazar serpentard peut être endormie ou réveillée grâce aux fourchelangues aux fourchelangues aux fourchelangues jusque là ce n'était pas une langue qui pouvait être apprise bien sûr dans le monde des sorciers je ne vous parle pas des moldus mais grâce à mon travail de recherche intense je devrais réussir à vous apprendre quelques rudiments c'est vraiment une capacité qui est innée et héréditaire donc la découverte du fourchelangue est attribuée à Paracels bien que les sorciers le parlaient bien avant le 16ème siècle comme on peut le voir dans de nombreux livres avec le nom de l'herbeau infâme l'herbeau l'infâme ou salazar serpentard donc herbeau l'infâme était et en tout cas le plus ancien fourchelangue connu que l'on peut trouver dans nos manuscrits estalazar serpentard est célèbre pour son utilisation du fourchelangue au point d'être surnommé langue de serpent 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 sa maison à Boudlard porte l'emblème du serpent en référence à ce don comme vous devez le savoir il s'est également servi du fourchelangue pour limiter l'accès à la chambre des secrets à Boudlard les personnes possédant ce don sont en tout cas ceux qui sont connus donc les descendants de salazar serpentard lui-même tous les membres de la famille Gant ont hérité de ce don de leur ancêtre de parler aux serpents il y a donc Gormley donc Isolde Seyr Corvinus Gant Elvis Gant Merope Gant Morphine Gant et Tom Gettusor j'espère que vous prenez bien en note au fond de la classe là-bas ça servira pour vos buses je vous l'ai déjà dit vous devez être très attentif enfin je sais pas si vous voulez combattre véritablement les forces du mal bon alors on continue sachez que tout élève vraiment dissipé aura une punition et une punition très sévère qui sera d'aller dans la forêt interdite mais je suis sûre que avec toutes les créatures magiques vous vous y plairez Harry Potter je disais que l'on connaît tous maîtriser le fourchelangue grâce donc au fragment d'âme de Voldemort en lui c'était un orcrux je ne vous encourage évidemment pas à pratiquer ce genre de magie noire mais donc il a perdu cette capacité depuis la destruction de ce fragment en 1998 il n'est donc pas utile de courir après M. Potter pour essayer de lui faire parler fourchelangue cependant il ne pouvait pas le parler spontanément ni même en avoir forcément conscience il devait se trouver face à un serpent ou une forme qui évoquait un serpent pour le parler il n'en avait pas conscience donc certaines personnes ont commencé à imiter le fourchelangue comme par exemple Ron Weasley qui était incapable de comprendre ou de parler le fourchelangue mais il a pu reproduire les bruits produits par Harry Potter pour ouvrir la chambre des secrets ensuite il y avait le grand Albus Dumbledore qui pouvait comprendre le fourchelangue mais par le parler il y a eu également Ginny Weasley qui maîtrisait le fourchelangue lorsqu'elle a été possédée par le souvenir de John j'ai du sort toujours à cause de nos crux il y avait également madame Batilda Tourdesac qui parlait le fourchelangue indirectement grâce à Nagini qui manipulait son cadavre mais la malheureuse ne l'a jamais parlé de son vivant évidemment donc en français nous employons le mot fourchelangue et il est intéressant de noter que nos confrères anglais emploient le terme de parseltongue parseltongue pardon pour désigner la langue elle-même et parselmouth pour désigner ceux qui le parlent donc nous allons maintenant passer à la pratique allez-y donc prenez la petite boîte qui est devant vous hop elle contient un mini serpent ah oui c'était la petite surprise du jour donc on va donc tous les serpents que vous avez sur vos tables ont évidemment été ensorcelés par moi-même et j'ai l'habitude de travailler avec eux ils sont plutôt gentils mais ne les agacez pas évidemment donc le serpent que vous avez devant vous est miniature et il va vous parler en fourchelangue et nous allons traduire ensemble il va commencer par des mots simples et il va répéter de très nombreuses fois ces mots pour que vous puissiez les retenir et il a donc dit ça et ça veut dire je je répète c et ça veut dire je c c et ça veut dire je suis j'espère que vous prenez des notes entraînez-vous c c je suis c c ça voulait donc dire c c c ça veut dire on a dit je suis très bien le serpent répète je vous l'avais dit farsèche ça veut dire serpent je vous le répète c'est 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 qui voulait donc dire « je suis ». Très bien. « Se » qui veut dire « je suis ». « Se », « se » ça veut dire « je suis ». « Farsech », ça veut dire « serpent ». Alors sachez que « farsech », « serpent », ça s'écrit P-A-R-S-E-L. Enfin, c'est la traduction qu'on a trouvée, translation écrite en tout cas. « Je suis » très bien. « Se » par « sèche », ça veut dire « très bien ». « Je suis un serpent ». « Se » par « sèche ». Ça veut dire « je suis un serpent ». Excellent. « Se » par « sèche », ça veut dire « je suis un serpent ». Très bien. Voilà. Alors je sais que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Mais c'est vraiment important pour vous d'ancrer ces phrases et ces mots. Encore une fois, c'est une langue héréditaire que vous ne pouvez pas réellement apprendre. C'est donc très important qu'elles soient répétées et répétées et répétées et ancrées dans votre esprit. Alors pour dire « je », maintenant on passe à l'écrit. « Se » « se » quand il dit au début, c'est écrit « s-s-e » en transcription écrite. « Se » « se » le « se » c'est « s-y ». Et donc pour dire « se » c'est « p-a-r-s-e-l. » Maintenant on passe à des nouveaux mots. Ça veut dire être Et ça s'écrit S-Y-C-E Qui veut donc dire Se glisser Et ça s'écrit C-R-E-C-E S-A-C-E On a dit S-Y-C-E Très bien Se glisser C'est C-R-E-T-C-E C-R-E-T-C-E Ça veut dire Tuer Et ça s'écrit S-T-R-I-C-E 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 Ça veut dire Tuer C'est très compliqué Ça s'écrit H-R-A-S-K-C-E Et ça veut dire Détester On a dit Que ça voulait dire Se glisser Et je vous rappelle que ça s'écrit C-R-E-C-E Ensuite, détester On a dit que c'était Très bien H-R-A-S-K-C-E S-A-C-E Ça veut dire être S-A-C-E R-A-S-K-C-E On a dit que c'était Détester, c'est ça ? Et maintenant Tuer, ça se dit Très bien S-R-I-C-E Se glisser Ça se dit C-R-E-C-E Très bien S-R-I-C-E R-A-S-K-C-E Qui veut dire détester Très bien S-T-A-C-E Nouveau mot S-T-A-C-E Alors S-T-A-C-E Ça veut dire Nager Et ça s'écrit Z-A-C-E Alors Je répète Z-A-C-E Et ça veut dire Nager S-T-A-C-E S-T-A-C-E Qui veut dire Nager S-T-A-C-E Qui veut donc dire Nager Très bien On va arrêter là Pour ce premier cours Est-ce que ça vous a plu déjà ? Oui ? Très franchement J'en suis ravie Parce que ça a été Un très très long travail Et il a fallu également Convaincre Les professeurs De Boudlard Ainsi Que la nouvelle directrice Pour Instaurer ce cours En fait Parce que Ça peut aussi être considéré Comme très dangereux Mais Je suis ravie J'espère que vous aurez De très bonnes intentions On se retrouve La prochaine fois Pour Un nouveau cours Et Je crois également Peut-être que bientôt Vous aurez un cours De Les giliments Les giliments Je suis encore En discussion Avec La directrice De Boudlard Pour Essayer de faire Rentrer ce cours A Boudlard Si ça vous plaît Oui ? Bon Très bien Alors je vous dis Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz